C'est comme un jeu vidéo, avec des boss à chaque niveau. Il y a plusieurs niveaux et il faut passer les niveaux. Et là, on passe. Là, on est en train de défaire l'avant-dernier boss. La simplification pour le code électoral sur les élections européennes, c'est le passage d'un code électoral qui faisait 78 pages en 2019 à 160 aujourd'hui. 160 ? Et puis j'ai doublé. Non, de la haine. J'ai pas de la haine. J'ai beaucoup de mépris pour X-Man. C'est peut-être pire que de la haine. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Luxman a déjà été au pouvoir. Il a été conseillé pendant 4 ans, 5 ans, d'un bonhomme qui s'appelle Sakashvili, président de Georgie, qui entôle en raison de la répression armée qu'il a organisée contre son peuple en 2007 avec l'envoi des chars et de la police dans tous les médias. Avec des morts. On n'est pas en 1914, on ne peut pas aller faire la guerre russe. On ne peut pas aller faire la guerre aux Indiens, on ne peut pas aller faire la guerre aux Américains, on ne peut pas faire la guerre à Israël, puisque tous les pays qui ont l'arme nucléaire, on ne fait plus la guerre. C'est tout à fait légitime de venir en aide à l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il faut venir en aide à l'Ukraine. Pas clamer qu'on vienne en aide à l'Ukraine. Et c'est là une immense incompréhension. Là, les munitions qu'ils ne reçoivent pas de l'Union Européenne, c'est pas parce qu'on est méchant et qu'on les cache qu'on ne les donne pas. Est-ce qu'il n'y a pas ? Macron est allé à Tarbes pour relancer la production de poudre à canon pour nos obus de 155 mm. Chose qu'il voulait fermer, juste avant la crise. Bon, on va passer d'une production de 30 000 par an à 60 000 par an, c'est-à-dire 4 jours de tir russe. C'est une blague, en fait. C'est pas sérieux. En fait, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Contents avec ta Vivian. Aujourd'hui, je reçois un ami, que dis-je, un camarade. Bonjour Georges Kuzmanovic. Bonjour Greg. Comment tu vas ? Très bien. Alors, on ne va pas se cacher, je te reçois parce que j'ai envie de te recevoir, parce que c'est les Européennes, parce que je te soutiens et que ceux qui me suivent beaucoup quand même le savent, parce que je ne l'affiche pas vraiment. Mais là, on le redit, on le re-répète. Oui, il y a beaucoup de gens sur le réseau qui disent « Georges n'est pas un camarade ». Ben si, Georges est un camarade. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces Européennes, entre autres, d'autres sujets. Ça va ? Vous vous en sortez ? En dépit de ce que tu me disais tout à l'heure, que visiblement, cette année, les règles, c'est devenu complètement le bordel. C'est comme un jeu vidéo, avec des bosses à chaque niveau. Il y a plusieurs niveaux et il faut passer les niveaux. Et là, on passe. Là, on est en train de défaire l'avant-dernier boss. Ils ont vraiment changé les règles cette année pour que ce soit l'enfer. Ça a toujours été compliqué. Mais là, ça a été bien, bien changé. Déjà, François Hollande avait changé considérablement les règles. Emmanuel Macron a rajouté au changement. Et tout ça est fait pour appauvrir la démocratie. Les gilets jaunes, ils avaient raison. Tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, se plaignent qu'on leur vole la démocratie. Parce que je rappelle que la France, c'est aussi la souveraineté du peuple. C'est-à-dire ce qui est un synonyme de la démocratie. C'est l'article 3 de la Constitution. Mais c'est un processus depuis le référendum de 2005 sur lequel ils sont assis en faisant accepter le traité de Lisbonne contre l'avis du peuple. Alors c'était légal, puisque tout légalement était respecté. Mais ça n'a aucune légitimité, réellement, puisqu'on s'est assis sur un référendum. Depuis là, c'est compliqué. Et cette année, alors, ils ont changé quoi, vraiment, concrètement ? Tu me disais, déjà, le livre de règles, il est plus gros que l'édition précédente. Oui, mais d'abord, je vais te remercier de m'accueillir et d'être un camarade. Car l'expression publique sur les médias dits de masse est quasiment impossible. C'est un changement subtil que portent les néolibéraux, qui est remplacé égalité par l'équité. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ça. Mais concrètement, tu peux nous l'expliquer, ça ? Régulièrement, c'est quelque chose qui revient à leur salaire bien, parce que l'égalité, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'on caricature l'égalité en disant « Ah, ben, c'est pour aplanir tout le monde, tout le monde gagne le même salaire ». Bon, il y a des abrutis qui proposent cet objectif politique. Mais en se basant sur cet argument que défendent très peu de gens absurde, ils disent « L'égalité, c'est pas bien, il faut l'équité ». Mais très concrètement, l'équité pour les élections, c'est la loi modifiée électorale par Emmanuel Macron, qui fait que la représentation pendant la campagne officielle... Pour les européennes ou toutes les élections ? Toutes les élections. OK. Tout le monde dépend des résultats antérieurs que tu as faits, et puis surtout ton nombre de députés et de sénateurs. Avant, c'était l'égalité stricte. La campagne officielle, par exemple, des présidentielles, durait deux semaines. Boum. Trois semaines, quatre semaines, peu importe. Pendant ce temps-là, tout le monde, de Mitterrand à Arlette Laguillet, de François Hollande à Poutou, tout le monde devait le même temps de parole. Et c'était une galère dans les rédactions, mais c'est comme ça. Vous comptez combien chacun a fait de temps. Et puis vous savez, il y a un clip officiel de campagne. Et puis des audios officiels à la radio. Mais ils devaient tous passer un peu à des moments différenciés et qu'ils soient égales. Maintenant, c'est l'équité. Donc si tu es au NPA ou de l'autre côté, chez Philippot, ou en tout cas dans un parti non représenté à l'Assemblée nationale, ta vidéo, elle va passer à 3h du matin sur France 3 Limousin. Et vous avez le droit, par exemple, vous, à combien de temps de parole, par exemple, par mois ? Les règles de l'ARCOM, de ce fait, sont très compliquées à suivre, mais il est très très faible. Et il est impossible d'avoir une activité de journaliste, d'éditorialiste, de travailler sur une chaîne de télé dans un média, en étant en même temps candidat. C'est assez étonnant. Parce que l'effet... Ah oui, il faut que tu démissionnes. Tu ne peux pas faire les deux. Donc ce qui est intéressant, c'est le contournement par les réseaux sociaux, les différentes formes de communication, toutes les émissions alternatives, dont la tienne, qui sont parfois beaucoup plus suivies que des émissions politiques à la télé. Ce qui fait que c'est... Donc d'abord, merci. Donc il y a cette histoire d'équité. Mais tout a été modifié. C'est assez amusant, parce que les néolibéraux, c'est des gens qui, depuis toujours, nous montrent des... Il n'y en a pas ici, là. Des codes du travail. Regardez, qu'est-ce que c'est gros, le code du travail. C'est des pressions insupportables sur les patrons. C'est très très difficile. Il faut réduire. Il faut écrémer. Simplifier. Voilà. Simplifier. Bon. La simplification pour le code électoral sur les élections européennes, c'est le passage d'un code électoral qui faisait 78 pages en 2019 à 160 aujourd'hui. 160. Donc c'est doublé. Plus que doublé. Un peu plus que doublé. Fouadé. Le truc, c'est que ça... Il y a... C'est pas... C'est pas une interdiction. De fait, tout le monde peut concourir. Mais c'est des petites choses à résoudre, à régler, qui font qu'il faut avoir plusieurs juristes, soit payés, soit bénévoles, mais sérieux, qui fassent ça bien à temps plein, des gens qui s'y comprennent en finances, des gens qui s'y comprennent en comptabilité, qui fassent un suivi très 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 précis, car il y a vraiment... Le diable est dans le détail, mais là, c'est fait pour ça. C'est qu'il y a des diables partout, dans tout un tas de détails. — Qu'est-ce qu'ils ont rajouté pour passer de 70 à... Enfin, il y a quoi comme nouvelle règle ? Parce qu'on s'était amusés à essayer de concourir des élections européennes il y a quelques années avec Tatiana Venteuse. C'était déjà un bordel innommable. Et je n'arrive pas à conceptualiser comment ils peuvent rendre ça plus compliqué encore. — Bah j'avais pensé à vous. Vous aviez arrêté. — Oui. — C'est beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est sur la tenue des comptes, sur l'ouverture des comptes. Ouvrez un compte. — On avait arrêté à cause de ça, déjà. — Pardon ? — On avait dû arrêter à cause de ça. — Oui, je sais. Mais c'était déjà compliqué. Mais c'est encore plus compliqué. Donc nous, on a passé plusieurs écueils. On a réussi à passer tous les écueils administratifs. En vrai, c'est énorme. Je ne sais pas qui réellement de ceux qui disent vont être candidats le seront vraiment jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours plein de déclarations. On est candidats. Je crois qu'il y a 67 personnes qui sont déclarées. Il y a plein de listes. Mais sachant ce qu'il faut faire, très peu, je pense, ont réussi à passer les écueils administratifs. Et vous qui, en plus, avez un passé soit militant pour Tatiana, une expérience, vous avez réfléchi à tout ça, vous-même, ça vous a cloué et vous avez écrit un bouquin en disant « Mais c'est quoi, ce truc ? » C'est pareil, mais en pire, fois deux. Fois deux, les emmerdent. Après, on a réussi à ouvrir le compte. Mais ça, ça nous a plombé. Parce qu'au lieu de l'ouvrir, comme on espérait, début décembre, puisque la campagne a commencé officiellement le 9 décembre, on a perdu trois mois. Parce qu'il faut l'autorisation d'ouverture de compte. Il faut trouver une banque qui accepte. Il y a plein de refus. Personne n'a envie de ça. Il faut trouver un expert comptable. Il faut trouver un commissaire au compte. Enfin, ils ne sont pas obligés. C'est ennuyeux pour eux. C'est les experts comptables et les commissaires au compte. Une association à un parti politique, surtout à une période électorale. C'est peu d'argent. Alors pour nous, ça nous semble beaucoup. Mais pour eux, c'est peu d'argent gagné et énormément de trucs à vérifier. Et puis il y a des écueils partout. Quand on est sur une liste, une fois que vous êtes déclaré sur une liste déposée, toutes vos dépenses sont comptabilisées. Il faut faire attention que chaque chose qui a invité des gens au café, il faut le déclarer. Si c'est oublié, quelqu'un dit « Ah, mais Kuzmanovic était un café, on l'a vu, puis on l'a vu payer. Est-ce que c'est pour la campagne ? Pas la campagne ? » Enfin, on ne convoque pas bien pris pour ça, mais... Ah si, on peut être convoqué pour moins que ça, d'autant plus que ça peut être instrumentalisé par le pouvoir. Et on a suffisamment d'exemples maintenant pour montrer, qui démontrent que la Macronie l'utilise, en fait. Ils utilisent cet outil-là de manière insupportable contre toute forme d'opposition. C'est-à-dire que vous avez... Il y a une pression bureaucratique, administrative, tâtillonne, en un mot, chiante. C'est fait pour ça, pour contraindre... Et en gros, l'objectif, c'est de jeter l'éponge. Oui, bien sûr. Comme tu l'as fait avec Tatiana. Sortir de ce cauchemar administratif. Il y en a une que j'aimerais bien, si ça intéresse à François Hollande, il a fait une modification. Tout le monde s'est rendu compte au dernier moment l'effet désastreux que ça a eu pour la dernière présidentielle. OK. Mais à l'époque, vous pouviez aller chercher... Il faut 500 signatures pour être candidat. Oui. Bon. Mais avant le délai... Il y a déjà une modification, on le rappelle, pour les plus jeunes, puisqu'à l'origine, c'était 100, ce qui semblait plus logique, et 500 qui a mis un plafond de l'air. Alors, c'était 500, et puis c'était 100 anonymes. Et c'est devenu 100... 500 anonymes. Et 500 publics. Et 500 publics. Donc déjà, c'était public. Donc là, quand c'est public, t'imposes ta signature et tout le monde le saura. Tous ceux qui sont dans ta ville, tous ceux qui travaillent avec toi, que t'as signé pour Mélenchon, ou Poutou, ou Marine Le Pen, bon, ça... On comprend que beaucoup de maires disent « Non, écoutez, c'est compliqué. » Mais en plus de ça, c'est vraiment un truc... C'est un exemple, un petit exemple administratif. Avant, t'avais deux ans... C'est un SERFA. Il faut remplir un SERFA, un document officiel. Moi, maire de Bidule, Jean Dujenou, il y a telle adresse, papier d'identité, je signe pour... — Georges Kuzmanovic. — Georges Kuzmanovic, voilà. Eh bien les militants pouvaient tourner ou les candidats pendant des mois, voire un an et demi, voire deux ans, comme le font, par exemple, l'Ouvrière, auprès de maires qui ont déjà voté ou qui pensent qu'ils peuvent convaincre que pour la démocratie, ils les soutiennent, gna gna gna. Bon. Eh bien... Et ils ramassaient le SERFA. Et c'était la tradition. Quand on avait 500, un peu plus, t'allais au Conseil constitutionnel et t'as mis alias, et voilà, je suis candidat ou candidate. Le Conseil constitutionnel vérifiait. Bon. Maintenant, c'est autre chose. C'est le Conseil constitutionnel qui envoie une enveloppe pas marquée. Donc ça va dans le courrier général avec les pubs, avec... — Non. — Oui, c'est pas marqué. Et donc pour les grandes mairies qui ont un service courrier, ça va, parce que tout est ouvert. Mais quand t'es maire de Trifouille-les-Oies ou un bled de 500 habitants, que t'es agriculteur ou que t'es cadre en entreprise ou que t'es instite et que tu fais ça une demi- ou deux demi-journées par jour... — Par mois, tu veux dire ? — Des fois, ça se... Ou parfois par... Enfin bon, ça se perd, ça. — Bien sûr. Alors, eh ben, si tu l'as perdue, il faut demander un tirage à la préfecture. Pas autrement. Tu peux pas l'avoir sur Internet. C'est à la préfecture qui te l'envoie par courrier. Et dans l'enveloppe, il y a une autre enveloppe dans laquelle le CERFA doit être envoyé par le maire. — OK. — Et pas dans une autre enveloppe. Si c'est une autre enveloppe, c'est invalidation. Mais tout ça, c'est en un mois. — En un mois ? — Oui. Eh ben, évidemment, ça a été la foire d'empoigne pour tout un tas de pauvres maires qui comprennent rien du tout. Vous voyez débarquer des gens du NPA, de la France insoumise, de Kuzmanovic, de Philippot, du truc. Ben, ils signent pour moi. C'est un zin, en fait. En plus, ça embête des pauvres maires. Bon. Voilà. Ça, c'est François Hollande. Donc, assèchement de la démocratie et un fonctionnement qui est compliqué. Et peut-être d'ailleurs... Encore une fois, merci d'être là. Et pour ceux qui sont ici, voilà, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien. You. — Parce qu'il y a un enjeu. — Join the army. — Join our army. OK ? Join our army. L'écueil suivant, c'est la constitution de liste qui doit être de 81 personnes. Avant, pour ceux qui s'intéressent, c'était 74, mais c'est 81 depuis le Brexit. Donc, chaque pays a récupéré quelques-uns des députés britanniques. Donc, on est à 81. Enfin, des spots. On a récupéré quelques-uns. — Non, on n'a pas récupéré les députés britanniques, on a récupéré les spots qui sont députés. Il y a des chaises. — Oui, bien sûr. — Il faut mettre des gens dedans. — Ah bah oui. Ils sont tellement utiles. Au prorata de la population, on a divisé le nombre de sièges britanniques. — Ah bah oui, je suis con. — Oui. — Britanniques. 40 hommes. — Ah, OK. D'accord. Il ne faut pas un nom binaire dans la liste. — Non, il ne faut pas un nom binaire. On n'est pas encore arrivé dans ce niveau de délirium. — Pour te faire chier jusqu'au bout. — Mais d'ailleurs, un aparté assez amusant, c'est que... Enfin, amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais si un jour, on a le droit de faire le changement de genre comme ils sont en train de discuter au Bundestag en Allemagne, la loi de la parité, je vous comprends très très bien. — Ils vont demander à des mecs et à des nanas de changer de genre pour la liste. — Bah oui, mais c'est... — Enfait. — Oui, mais l'objectif de la parité, c'était de réussir à pousser les femmes qui, parfois, se restreignent plus que les hommes. Il faut reconnaître ce qu'il y a dans les partis politiques. J'en ai fait quelques-uns. Il y a quand même des bonhommes qui pensent qu'ils peuvent tout changer et qu'ils maîtrisent tout. Puis il y en a des femmes bien plus compétentes qui n'osent pas parce qu'elles sont un peu plus sérieuses. Ça arrive quand même fréquemment. Il y a des gourdes aussi. C'est pas pour dire que les femmes sont plus intelligents que les mecs, mais... — Tout le monde n'est pas valériel. — Les femmes se raffrènent plus que les hommes. Et puis, quoi qu'on en fasse, quelle que soit la modernité de certaines personnes, comme ceux qui sont à cette table, la charge mentale quand t'as des enfants à travail est telle que... C'est les femmes qui prennent le plus et donc sont pas trop dans les partis politiques, pas trop candidates. Donc l'idée de la parité... Si je comprends quelque chose, hein... C'était de pousser les femmes à sortir de ce cadre-là et à prendre des places qu'elles méritent puisque c'est 50% de la population. Bon, jusqu'à preuve du contraire, tu peux changer de genre, tu produiras pas d'enfants. Il faut un appareil reproducteur féminin. Donc celles qui réellement sont femmes par l'appareil reproducteur seront toujours aussi contraintes. Et donc je vois pas très bien comment est-ce qu'on poussera... Bon, enfin bref. — On n'y est pas. — On n'y est pas. Mais c'est un aparté, juste ça va être compliqué comme discussion est complètement débile. — Non, non, mais donc... Alors attends, donc 81... — 81 hommes... — Plus parité... — Oui. Donc ça, c'est l'écueil suivant. — À savoir qu'avant, on pouvait faire des demi-listes. — Oui, mais c'est... Oui, des bouts de listes... — Non, non. — Parce que de toute façon... Non, il faut tout. — Faut tout, maintenant. — Faut tout. — Ça aussi, c'est compliqué, hein, parce qu'il y en a qui vont se casser dedans. — Oui, donc c'est plus demi-listes, parité, 81. — Voilà. Qu'ils trouveront... Bon, ça va être compliqué, évidemment. Mais nous, ça va. On va avoir... On va passer cet écueil. Mais le dernier écueil, le big boss, le terminal... — Ouais. — Celui qui est dur à abattre et il faut des bombes, il faut des vies pour le flinguer, c'est l'argent. Parce que l'argent est le grand maître... — Ah bah déjà, c'était un beau bordel, hein. — C'est clair. — C'est pire ? — Bah... On a... Allez, ça fait un peu d'éducation populaire. On a... On a... Pour aller à une élection, il y a ce qu'on appelle le R39. C'est les dépenses obligatoires pour qu'on puisse voter pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait les affiches... — Le nombre de bouts cachés, voilà. — Quand on passe devant une école... Parce que le vote en France se fait dans les écoles. Donc quand on passe devant les écoles, il faut des affiches électorales, là, sur les panneaux. Ça, c'est les affiches officielles sur les panneaux officiels. Il y a 62 000 écoles en France. Comme ça. 62 000... — 62 000 affiches. — Enfin, pardon. Il n'y a pas 62 000 écoles. Il y a 62 000 bureaux de vote. Parfois, dans les écoles, il y a deux bureaux de vote. Il y a... Après, il faut que vous ayez des bulletins sur les tables. — Oui. — Donc c'est 108 millions de bulletins. — Combien ? — 108 millions. — 108 millions ? — OK. C'est beaucoup, hein. — C'est un petit chiffre. — Il faut 54 millions de professions de foi. La profession de foi étant le document qui arrive à la maison avec une enveloppe officielle avec toutes les listes des candidats et ce qu'il propose. Et d'ailleurs... Et ça, c'est intéressant. Ils ont tenté, les tenants d'oligarchie, à l'époque de François Hollande, de supprimer ça. Il a voulu supprimer la profession de foi au titre qu'on est dans une époque moderne, tout le monde peut se connecter, on peut mettre ça en ligne. — Bonne idée. — Non. Bonne idée qui allait à bonne idée. Mais c'est une mauvaise idée. C'est vraiment antidémocratique. Pourquoi ? Parce que oui, on peut, mais tout le monde peut pas. Tout le monde est... On est encore dans une société, il y a des gens qui ont... Le mulot bouge trop vite sur l'écran, les vieux, puis ceux qui s'en emmerdent, Internet, et puis... — L'électorat d'Emmanuel Macron. — Grand trait d'école, des trucs... Mais le... Toutes les études sociologiques de ceux qui sont penchés sur le vote populaire en France, et ça montre la perversité de la volonté de François Hollande à l'époque de supprimer cette circulaire dite de la profession de foi, c'est que c'est quelque chose qui est populaire dans les milieux populaires. Les gens le reçoivent chez soi, ils les mettent sur la table, ils comparent, ils regardent, et là, ils sont pas embêtés par un éditorialiste ou un truc... C'est pas des gens qui regardent 50 émissions de télé, ils peuvent regarder une ou deux, mais là, ils sont en tant que citoyens, au sens premier du terme, et ils comparent avec leurs outils à eux. Parfois, ils ont des amis, ça peut être au café, ça peut être en famille, et c'est un moment très populaire. Ils ont voulu supprimer ça parce que ceux qui votent pour eux, les servants de l'oligarchie, les 20% d'électorats macronistes sont des gens déjà surinformés, qui sont abonnés à l'Express ou Libération, ce que tu veux, peu importe, ils regardent la télévision, ils ont leur téléphone, ils sont informés, et ils passent du temps là-dedans. Voilà, donc il faut envoyer cette profession de foi, et puis il faut faire la vidéo, même si elle passe à 3h du matin sur France 3 à Limousin, il faut faire la vidéo, il faut faire l'audio de la campagne officielle, mais tout ça, c'est 650 000 euros. Avec l'inflation, le papier qui a augmenté, tout ça, tout le monde est au courant, puisque beaucoup, c'est du papier, tout ça augmente, c'est 650 000 euros. Et on n'a pas payé un local, on n'a pas payé de tractage, pas d'affiches, pas de tournées, pas de camions, pas de rien, c'est 650 000 secs. Alors, si vous êtes connu, il y a un avantage qui s'appelle la subrogation, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avancer l'argent parce qu'on s'attend à ce que vous, vous allez faire le pourcentage qui va permettre d'être remboursé. Donc c'est la banque qui te fait confiance ? Non, c'est l'imprimeur. Donc c'est l'État qui s'est avancé. Mais par exemple, la France Insoumise ou le Rassemblement National, je ne sais pas, n'importe où, on se dit qu'ils vont faire 3%, parce que le remboursement est à 3%. Si on fait 3%, peut-être qu'ils vont se bananer mais pas en dessous de 3%. Donc c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Donc l'imprimeur, c'est les imprimeurs qui vont les voir et dire, vas-y, moi j'imprime tous tes trucs parce qu'ils sont sûrs, ils ont un super contrat. Ceux qui n'ont pas de passé et qui ne sont pas sûrs de faire 3%, il faut qu'ils avancent. Double inégalité. C'est fantastique. Donc il faut les trouver et d'où la demande. C'est-à-dire que là, on est sur le dernier boss. Si on n'a pas la Banque of America derrière nous, on n'a pas la Banque Rothschild, on n'a pas Poutine, il n'y a personne. Il n'y a pas de Kretinsky, il n'y a pas de Banque Tchèque, il n'y a rien. C'est walou. C'est une liste citoyenne avec des gens qui viennent de partis politiques différents, avec des gens qui sont dans aucun parti politique. Chacun met un peu de denier mais on n'arrive pas tout seul à 650 000. Le minimum du minimum pour qu'au moins les gens puissent voter. Sinon, oui, parce qu'il y a l'option de mettre le bulletin de vote et puis d'y aller. Mais enfin bon, qui imprime le bulletin de vote, découpe et le met dans l'envoi ? Il y a quelques voix mais on est franchement dans l'ordre du fantasme total. Donc, on a besoin d'aide. Et donc, sur notre site, Nous le Peuple, on parlera peut-être de la liste Nous le Peuple, qui s'appelle nlepeuple nous-le-peuple.fr Voilà, vous regardez ce qu'on propose, il y a les idées et puis il y a une page don et on peut faire un don même de 2 euros. Parce que 2 euros fois 200 000 personnes, c'est 400 000 balles. Et c'est faisable. Et si réellement, les auditeurs ici veulent qu'il y ait un contradictoire et qu'il y ait des gens qui aillent au combat sur... Il y aura de l'affrontement. Mais s'ils veulent des gens qui soient de la gauche républicaine, néo-chevêtementiste, qui défendent une forme de souveraineté, mais en même temps le social, parce que nous, c'est ce qu'on est, on est des républicains sociaux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en lice du tout. Et donc, c'est l'occasion qu'il y ait un affrontement. Et pour qu'on aille jusqu'à l'affrontement, il faut qu'on ait ce soutien. Donc nous, on ne se base pas sur les gros dons, parce que ceux qui nous écoutent ici écouteraient et qui auraient 4600 euros parce que c'est le maximum qu'on peut donner à une campagne, c'est bienvenu. Ah, c'est 4600 ? Oui, 4600. Si on ne frotte pas, c'est 4600. Mais nous, on est sur du petit don. On est 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 pour ceux qui peuvent. Voilà, ça sera bienvenu. Et en plus, il y a les 66% qui sont remboursés. qui sont remboursés. Bon, je ne sais pas qui déclare 5 euros aux impôts, mais peu importe. Vous donnez 3 euros, en fait, vous donnez 1. C'est ça que ça veut dire. Vous donnez 100 euros, en fait, vous donnez 33. Donc à la fin, c'est défalqué des impôts si vous payez des impôts sur le revenu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Un étudiant, par exemple, qui ne paye pas d'impôts, il donne 5 euros, il donne 5 euros. C'est pareil. C'est quand on a de l'argent que c'est avantageux. C'est toujours la même chose. C'est assez bien fichu. Voilà. Donc là, c'est notre dernier écueil. Et après, c'est l'élection. Ceux qui font 3 % ont le remboursement du R39 plus 80 % du remboursement des autres dépenses qu'ils ont fait. OK. Bon. Et puis, ceux qui font 5 %, ils ont 5 ou 6 élus. Ceux qui font 4,92... Walou. Zéro élu ? C'est une proportionnelle à seuil, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est une proportionnelle, mais il y a des pays comme la Grèce ou l'Allemagne où c'est totalement proportionnel. C'est-à-dire, s'il y a un pool de 100 députés à avoir et tu fais 1 %, tu as un député. Si tu fais 13, 13. C'est logique. Voilà. Mais... Non, mais ça, c'est proportionnel vraiment intégral. La proportionnelle à seuil, c'est ça. Mais que pour ceux qui touchent un certain pourcentage, en l'occurrence, 5. Vous voyez, il y a plein... C'est quand même difficile. Les marges sont à chaque fois hautes. Mais notre objectif, il est partiellement réalisé, c'est qu'on existe. Il y a des tribunes qui sont sorties, des papiers. Là, on a Joachim Murat qui te salue, qui est candidat sur la liste en éligible. Donc ça a fait des papiers du Maroc jusqu'à la Russie en passant par la Pologne, la Roumanie, puis plein de reprises dans le Dauphiné libéré. L'Empire contre-attaque. C'était drôle parce que tout à l'heure, tu me disais, en Pologne, ils ont fait... Parce qu'ils voulaient descendre, ils voulaient le descendre, donc ils ont dit il rejoint le parti d'extrême-gauche, etc. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils avaient dit d'extrême-droite, là-bas, ça aurait dit ah, c'est un mec bien. Et donc du coup, là-bas, pour cracher sur un mec, on dit qu'il rejoint une liste d'extrême-gauche. Voilà. C'est marrant. Donc on a toujours l'extrême-gauche ou l'extrême-droite de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est amusant. Mais en Pologne, tu ne dis pas que le mec est d'extrême-droite, sinon c'est un dommage. Oui. Voilà. Ça marche complètement. Bon, j'avais envie de leur répondre, mais quand même, c'est le seul gars... Parce que c'est... Comme on est pour la paix et pour arrêter cette ineptie de la participation à la guerre en Ukraine et arrêter l'Ukraine, ne serait-ce que pour l'Ukraine, et qu'on est sur une ligne jurassienne, totalement jurassienne d'avant 1914. Arrêtez. Il faut arrêter les conneries là où on en est parce que ça va mal finir. Déjà, c'est pas bon. D'abord, pour les Ukrainiens, il y a centaines de milliers de morts. C'est une société dévastée. Il y a 8 millions, 9 millions de Russes Ukrainiens qui sont partis à travers l'Europe, de la Russie jusqu'aux États-Unis. Le pays a ravagé. Et maintenant, on parle d'aller en affrontement avec les idées loufoques d'Emmanuel Macron en affrontement direct contraire à toutes les règles de dissuasion nucléaire puisque la France et la Russie ont à l'armement nucléaire donc on ne peut pas avoir d'armée qui rentre en contact. Passant sur Emmanuel Macron, dans ce broyat, on a une position qui est celle de Jaurès en 1913-1914. Oui, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que c'est aussi la position des pacifistes de l'entre-deux-guerres ? Je reviendrai là-dessus. Et donc, l'idée est de répondre, on ne va pas le faire parce qu'on s'en fiche un petit peu, à ce journal qui est un gros journal quand même en Pologne, de leur dire qu'il est quand même un héritier de ceux qui ont les seuls réussi à prendre Moscou. Puis ils sont partis de plus loin que Berlin puis ils sont partis à cheval. Donc, en tant que Polonais, puis en plus, il y avait le maréchal Pognatowski, des célèbres maréchals de Napoléon, plein d'armées. La Pologne était partie intégrante du grand empire français qui était un autre projet européen qui n'a pas plu à tout le monde. Un autre. Un autre. Voilà. Et donc, ce n'était pas la peine de taper sur notre formidable candidat. Exactement. Voilà. je disais, on y va. Et maintenant, il faut des pesetas, des sous, du flouze. De la thune. De la thune. Et c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis parce que c'est là-bas qu'ils l'ont mis en place. C'est un peu ce que font les youtubeurs, les influenceurs se faire payer par Internet. mais ce n'est pas trop fait vraiment de manière efficace en politique. Ils l'ont fait aux États-Unis. C'est comme ça que Sanders, pour ceux qui connaissent, a pu menacer Clinton et être quasiment candidat face à Trump. À l'époque, à la place de Biden, la moitié de son financement venait de petits dons. Donc de gens qui... Du peuple des États-Unis, pas de Wall Street. Donc ça donne en plus une certaine liberté parce que quand on reçoit des dons de gens qui sont puissants... Oui. Il y a un retour... ils attendent un retour sur investissement. Quand Pinault il téléphone à l'Élysée, le locataire de l'Élysée actuelle va vite au rendez-vous fixé par M. Pinault. Il ouvre la Samaritaine et fait tout un tas de trucs sympas, toujours. Ah, il faut louer... Il faut privatiser le pont neuf. Il n'y a aucun problème, M. Pinault. Bon. Et s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas grave. Mais voilà, ça vous oblige. Alors que quand c'est le peuple, ça oblige à servir le peuple. Enfin, on n'a pas les mains liées par des intérêts privés. Donc c'est vraiment... J'insiste, mais en fait, vraiment, il faut se rentrer ça dans la tête. Il n'y a pas... Et d'ailleurs, évidemment, je plaide pour notre chapelle. Nous, le peuple, je viens d'expliquer. En plus, on est en bonne entente sur ces questions. Greg, aidez-nous. Aidez-nous. Mais si ce n'est pas nous, aidez d'autres qui vont vraiment ou préférez d'autres. Préférez d'autres, mais aidez-les un peu. Parce que sinon, les petits, ils ne vont pas être en ligne avec les gros. Oui. Après, il reste quand même des candidats de gauche bien placés. Non, je rigole. Il sent presque de la haine. Non, de la haine. Je n'ai pas de la haine. J'ai beaucoup de mépris pour Luxman. C'est peut-être pire que de la haine. Il n'est pas de gauche. Et même au contraire, pendant plus de 15 ans, il faisait partie du bloc néolibéral. Et bien, il y est toujours. J'ai sidéré, moi. Je pensais quand même que normalement, Macron, c'était censé mettre... C'était censé... C'était censé sonner le glas de toute cette Glucksmann et toute cette famille politique. Ce n'est plus censé d'exister. Il y a la nouvelle version qui est sortie. Il y a le Call of 3. Personne rejoue aux deux. Il est plus sympa. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Au début, je faisais des chroniques, je me foutais de la gueule de Raphaël Glucksmann en disant qu'il va se planter. Ce n'est pas possible. Il est devant la FI dans les sondages. Et puis quand on voit cette histoire de... Parce que Raphaël Glucksmann représente Place Publique, son parti, et le Parti Socialiste, ce n'est pas non plus une folie. Ils ont des députés, ils ont des sénateurs, ils ont un peu d'élus au Parlement européen, mais ça n'a pas été non plus un score mirobolant. Ils ont fait 6-7, je ne sais plus, la dernière fois. Mais là, il est tard. C'est ce qu'on annonce. Mais il est par contre, lui, l'équité, ça marche bien dans son sens. De 6h du matin à 2h du matin, toutes les chroniques, les unes. L'ARCOM, là, visiblement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc ça ressemble un peu à une préparation non seulement pour les européennes, mais pour autre chose. On a candidat qui a tous les éléments pour plaire au système. Parce qu'en fait, il est de gauche, c'est-à-dire que le maximum de gauche qu'il puisse être, c'est Strauss-Kagny. Max. Il est vraiment valse. Mais capé. Même valse, Strauss-Kagny, je pense, sont plus à gauche. Sur les vraies questions de gauche, je pense. C'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas à gauche. Non. Après, il est ultra-atlantiste. Luxman, c'est au-delà de l'atlantisme. C'est le type, en 2003, il est allé en procession avec d'autres pour s'excuser à l'ambassade des États-Unis que la France n'avait pas fait la guerre en Irak. Ah oui, carrément. Il était au cercle de l'oratoire. Ils ont fait des tribunes à l'époque. Il y avait Goupil. Oui, oui, toute la clé. Tous les fous. Il a participé au cercle de l'oratoire. Ils avaient un magazine, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était la représentation, littéralement, des néo-conservateurs américains en France. C'est même pas un mec de droite. C'est un néo-conservateur. C'est-à-dire que c'est le tenant, c'est un tenant de l'expansionnisme et de l'hégémonie américaine dans le monde. C'est même pas un mec de droite français. Encore un mec de droite français un bourgeois qui préfère les bourgeois de Versailles. OK. Au moins, c'est la France. Mais là, c'est même pas ça. C'est les États-Unis. À un moment, il se définissait comme conseiller en révolution. Conseiller en révolution ? Non, oui. Mais on rigole. On rigole. Mais conseiller en révolution au sens des révolutions de couleurs. Bien sûr. Celles qui ont été mises en place à partir de celles qui ont été faites contre Milosevic en Serbie, la révolution des roses en Georgie. Qui l'a amené, lui, au pouvoir. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que Glucksmann a déjà été au pouvoir. Il a été conseiller pendant 4 ans, 5 ans, d'un bonhomme qui s'appelle Sakashvili, président de Georgie. C'est pour ça que tout le monde sur Twitter le dit. Et la Georgie ? Qui entôle en raison de la répression armée qu'il a organisée contre son peuple en 2007 avec l'envoi des chars et de la police dans tous les médias avec des morts. Puis non seulement elle était conseillée, mais sa femme, Alka Gulajdé, était numéro 2 au ministère de l'Intérieur. Sa femme avait les mains jusqu'au cou dans la répression populaire. Alors là, on est très, 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 très sortis de la gauche. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent nous accuser de fascisme, je ne sais pas, parce qu'on défend les frontières ou la souveraineté. Mais là, on a quelqu'un qui a été dans un gouvernement qui a fait flinguer, qui a tiré sur le peuple, qui est arrêté. Et après, ce Sakashvili, imagine bien le gars, ce Sakashvili, il a quitté la Georgie à l'époque et est allé en Ukraine où l'Empire l'a déplacée pour être gouverneur d'Odessa, en Ukraine. Il n'y avait plus la nationalité georgienne, il était gouverneur avec la nationalité ukrainienne. Et sa femme, elle a goulagé pas de Sakashvili, la femme de Glucksmann, s'est retrouvée numéro 2 du ministère de l'Intérieur d'Ukraine. Mais non ! Et elle a été chopée par les Ukrainiens qui sont un État hautement corrompu, y compris par les standards américains d'avant la guerre de 2022. Elle avait été attrapée à l'aéroport de Kiev avec une balise avec un million de dollars. Elle avait expliqué que les frais d'entretien des enfants en France coûtaient très cher. Je ne plaisante pas. Vous vérifiez. Isabelle Bakani, petite chatte à côté, quoi, au niveau... On est dans la... C'est délirant. Non, mais c'est... C'est incroyable. Et donc, oui, c'est un révolutionnaire professionnel pour les trucs... Il a fait des films sur Maïdan, il a fait des films sur la Révolution Orange. Enfin, bref, c'est un militant de l'hégémonisme états-unien. D'ailleurs, quand il a été élu au Parlement européen, c'est intéressant, il a fait une commission de... Ce qui est une bonne chose, en fait, c'est une bonne idée. Il a fait une commission sur l'ingérence étrangère. Il y a des soucis. Qui essaye d'influencer l'Union européenne, dont il était président ? Eh bien, devinez quoi ? Il a trouvé plein d'ingérences russes et chinoises, puis aucune ingérence américaine. Aucune ? Aucune. Il n'y a pas. Quand on sait que les Américains ont 3 000 lobbyistes à Bruxelles, les Allemands n'en ont que 900, nous, on en a 150. Au doigt mouillé, juste à ces chiffres, on peut dire un petit quelque chose. Que tous les articles de l'Europe de la défense, dont on parle beaucoup en ce moment, sont tous corrélés à l'OTAN, et pas par autre chose. Bref, il y a une influence américaine suffisamment importante pour que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, française donc, ait récemment fait un rapport sous les ingérences étrangères en France, où la DGSI constate que 50% des ingérences sont américaines. Donc, c'était pas très compliqué. Lui, il ne voit pas. D'ailleurs, il n'a même pas vu l'ingérence du Qatar. C'est normal. Le groupe dans lequel il était, il y avait la jolie blonde grecque, la Anki, qui... Ah bah là, il n'y a pas. Il n'a pas vu. Glucksmann n'a pas vu, donc il cherchait, mais dans l'ingérence, il n'a pas vu le Qatar. C'est quand même... Interesting, hein ? Il faut le rater, hein ? Ah oui, il faut le rater. C'est quand même... C'est une montagne qui avance vers tout en courant. Mais il l'a raté. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu le Maroc. Il n'a rien vu. Et il est vu chinois et russe. Bon, OK. On peut avoir des marottes, mais il a quand même une marotte bien établie. Et en plus, maintenant, il est en totale opposition à la tradition pacifiste jaurécienne. Il n'est pas de gauche. Il est pour faire la guerre. En plus, il est débile parce qu'il ne comprend rien à la dissuasion nucléaire. On n'est pas en 1914. On ne peut pas aller faire la guerre russe. On ne peut pas aller faire la guerre aux Indiens. On ne peut pas aller faire la guerre aux Américains. On ne peut pas faire la guerre à Israël puisque tous les pays qui ont l'arme nucléaire n'ont fait plus la guerre. Ce n'est pas possible. C'est la leçon numéro un en dissuasion militaire. On ne fait pas. Donc, c'est complètement délirant. Il faudrait trouver des solutions. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il a été un des plus excités quand il a fallu voter les sanctions à la Russie. On rappelle les sanctions à la Russie. Là, c'est quoi ? C'est la Belgique qui vient de commander plusieurs tonnes, pas tonnes, mais un très, très gros volume de diamants alors que ça fait trois mois que c'est interdit. La Lituanie achète du blé russe parce que ça ne va pas du tout. Et que nous, on achète moins de gaz et moins de pétrole russe qu'avant. Donc, ils nous en revendent moins, mais ils gagnent plus d'argent, les Russes. Par contre, nous, on paye plus cher le truc qu'on a moins. Et donc, ça fait des délocalisations d'entreprises, ça fait des fermetures d'entreprises. Là, encore récemment, Duralex, les verres Duralex, on regardait à l'école les numéros. C'est fini. C'est redressement. Ça fait deux ans que c'est moitié à l'arrêt parce que ça tourne à de l'énergie, ce truc, le verre. Il consomme beaucoup d'énergie. Ce n'est pas rentable en France, ce n'est pas rentable en Allemagne. Nuxman est à l'origine de tous ces trucs-là qui servent qui à la fin ? Parce que les entreprises qui se délocalisent, elles vont où ? Oui, bien sûr. Elles vont aux Etats-Unis. En fait, d'ailleurs, il avait dit lui-même, les gens le reprennent, vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux, le truc qu'il a dit, avec une honnêteté totale pour le coup. Il dit, quand je vais à New York, je me sens plus chez moi que quand je vais en Picardie. Oui, évidemment. C'est honnête. C'est honnête. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Il faudrait qu'il y ait de vivre à New York. Et qu'est-ce que tu réponds, justement, à tous ces gens ? Parce que toi, tu invoques la position pacifiste de Jaurès de 1914, mais qu'est-ce que tu répondras à ceux qui te diraient oui, mais c'est aussi la position pacifiste de ceux qui ont permis à Hitler d'aller aussi loin et de ne pas l'arrêter à temps ? Qu'est-ce que tu réponds à tous les macronistes, les Gabriel Attal, les Bruno Le Maire, tous ces gens qui te disent que notre pacifisme est en réalité une collaboration volontaire ou involontaire avec la Russie qui, comme l'Allemagne jadis, il aurait fallu arrêter plus tôt ? Alors, c'est absurde, évidemment. Et la raison première pour laquelle c'est absurde, c'est que toutes les guerres, quasiment toutes les guerres, sont des guerres d'affrontements de pays qui ont des tendances impériales, qui ont des volontés de domination supplémentaire, de plus grosses parts de marché, de plus gros territoires, de meilleurs accès aux ressources. C'est ce que tout le monde dit, c'est que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. La Deuxième Guerre mondiale, celle avec laquelle on compare de manière maladive. D'ailleurs, c'est la même maladie du côté de Moscou. Ils parlent tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout le temps. Mais c'est une maladie parce qu'il n'y a personne des hitlères ici. Il n'y a aucun Mein Kampf écrit par Poutine. Il n'y a aucune volonté d'éradication d'une race ou d'une religion. Ça n'existe pas, en fait. C'est 14-18. C'est l'affrontement de blocs impériaux. Et Jaurès, je pense, n'aurait jamais été pacifiste au moment où la Légion Condor allait taper sur les gens avec Mussolini et Hitler en Espagne. C'est différent, en fait. Tout n'est pas dans tout. Il n'y a absolument rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. Et on a cette horrible Deuxième Guerre mondiale où quand même, je rappelle un truc. On a quand même fait la paix et puis on travaille. Certains parlent du couple franco-allemand. avec des gens qui ont amené des millions de gens dans des camps pour les mettre dans des gazés et puis les mettre dans des fours pour les réduire en poussière. On a quand même réussi à faire la paix avec eux et à 130 ans dans ce que les gens s'aiment et faire des organisations économiques, culturelles. Bon. C'est juste pour dire ceux qui évoquent le fait qu'on ne pourra jamais faire la paix avec les Russes. Il faut... On va un peu se détendre. Il y a des gens qu'on a bien, bien, bien embêtés avec les guerres coloniales qui vont en arrière et faire la paix avec eux. On va faire la paix avec eux après les avoir éclatés. Non, mais après, eux, ils ont eu les guerres de décolonisation et après, c'est des États et puis les gens, le temps passe. Chacun s'excuse, il veut s'excuser et puis voilà. Bref. Les générations passent, les gens ne sont pas responsables. La Deuxième Guerre mondiale est une des rares guerres où il y a vraiment un Mordor et un camp du mal. C'est très, très rare dans l'histoire de l'humanité. Il y en a très peu. Et elle est vraiment spécifique. Et ça pourrait dire que Staline n'était pas sympa ni que la France n'était pas un pays colonial en même temps. C'était toujours un pays colonial. Et que Staline, un vrai salopard, il a tué des millions de gens en URSS. Même des dizaines de millions. Mais il n'y avait pas de projet d'élimination d'une espèce. C'était un satrape comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Donc la comparaison n'a aucun sens. Et la deuxième raison pour laquelle elle n'a aucun sens, c'est qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires à l'époque. Ni la France, ni l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne, ni rien. Ça n'existait pas encore. Donc la guerre était possible. Réellement. On ne peut pas... La Russie ne peut pas faire la guerre à la France. Elle ne peut pas, en fait. Elle ne peut pas non plus faire la guerre à l'OTAN puisque l'OTAN est une organisation, il y a l'article 5, qui fait que les États-Unis, plus tous les autres pays qui ont l'armes nucléaires, c'est la Grande-Bretagne et la France, viendraient en aide à n'importe quel des pays qui est attaqué. Et les Russes ne sont pas stupides, pas plus que les Américains. Ils n'ont pas envie de disparaître dans un immense boule de feu avec toute la planète. Ça ne les intéresse pas. Les Russes ont maximisé leur avantage, déjà. Leur économie n'est pas effondrée, tout va très bien. À cause de l'entêtement de tous les Glucksmans qu'on peut avoir d'ici à Washington, ils vont récupérer un territoire gigantesque sur l'Ukraine, ce qui n'était pas prévu à la base, ce qui n'était pas nécessaire si il y avait eu le... On en avait parlé ici la dernière fois parce qu'on m'avait fait des reproches sur le fait que je m'étais trompé et que la Russie n'avait pas gagné. Avec très peu d'armées, ils étaient obtenus une négociation avec Zelensky qui acceptait la rétrocession juste de la Crimée et la neutralisation de l'Ukraine. Sinon, ils sont toujours surpris de ça. Ils peuvent aller le lire dans le Washington Post. Même le Washington Post a fait le détail des négociations telles qu'elles étaient. Et puis, ce qui... C'est tout à fait légitime de venir en aide à l'Ukraine. Le problème, c'est qu'ils vont venir en aide à l'Ukraine. Pas clamer qu'on vient en aide à l'Ukraine. Et c'est là une immense incompréhension. Là, les munitions qu'ils ne reçoivent pas de l'Union Européenne, c'est pas parce qu'on est méchant et qu'on les cache qu'on ne les donne pas. C'est ce qu'il n'y a pas. On a... Et là, ils essaient de détourner l'attention de la stupidité des néolibéraux. Et là, vraiment, il faut comprendre. C'est encore un deuxième exemple. Après la crise Covid. Voilà à quoi ça mène de désindustrialiser les pays. t'as une crise sanitaire ? Les médicaments sont faits en Inde. Il y a encore Biogarant qui est en train de fermer. Ça va être les derniers trucs qu'on fabrique en France en ce moment. C'est aussi contre ça qu'on veut s'opposer et qu'on en parle. Tout le monde s'en fout. En fait, on n'en parle pas. Biogarant, vous entendez Biogarant ? C'est la boîte qui produit en particulier des médicaments génériques. Elle travaille avec des sous-traitants. et là, Biogarant est en train d'être acheté par... Il y a 4 acheteurs qui sont en liste dont 2 Indiens. Et c'est déjà 45% des médicaments qu'on a sont fabriqués en Inde. Ces sous-traitants-là, ils ne vont pas faire bosser les sous-traitants français. Ils vont faire bosser les sous-traitants avec lesquels ils sont habitués en Inde. On va encore perdre la production du peu de médicaments qu'on fait. C'est fermé. Mais c'est l'exemple... Crise sanitaire, on n'a pas les médicaments, on n'a pas la capacité de faire des vaccins nous-mêmes, on n'a pas la capacité de rien, on ne peut même pas faire des masques ridicules. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a cet idiote qui est passé à la télévision à l'époque, porte-parole du gouvernement, pour expliquer comment c'est très compliqué. Vous savez, vous vous souvenez ? C'est un des premiers déri-macronistes. C'est très compliqué de mettre les masques à Sibet. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Mais on nous a fait ça parce qu'on n'a pas les capacités de production. Et là, il y a une crise pour le coup géopolitique. L'Ukraine a tenu bon. D'abord, les Ukrainiens ont tenu largement au-delà de ce qu'on pensait même si au début, l'attaque russe était, je répète, de nos rigures très limitées comparées à ce qu'ils sont en train de mettre sur les pauvres Ukrainiens. Mais ils avaient, tant qu'ils ont tenu, c'était le matériel ex-soviétique. C'est à peu près les mêmes machins que les Russes ont en face et qu'on a pu alimenter en continu en envoyant les stocks des ex-pays membres du pacte du Varsovie qui avaient des restes de matériel soviétique. Les Polonais, les Tchèques, les Est-Allemands, tout ça a été cassé depuis nous, Occidentaux. On ne produit pas. Et donc, on propose une aide à des gens où on ne produit pas des trucs. Ils ont vraiment besoin de canons. Ils ont vraiment besoin de... Disons, si on veut absolument continuer la guerre, pourquoi pas. Il faut au moins assurer. Mais là, c'est le double. C'est une double saloperie. C'est-à-dire qu'on veut... Les Glucksmans, moi, je ne veux rien. Le Glucksmans moyen, il veut que les Ukrainiens continuent la guerre. On les soutient. On va leur envoyer des sous. Mais on ne peut pas lancer des euros et des dollars sur les chars russes. Ça, rien. Il faut qu'ils soient convertis en cartouches ou en obus. Et ça, ils n'ont pas le début du commencement de l'idée de comment ils vont le faire. Si Macron est allé à Tarbes pour relancer la production de poudre à canon pour nos obus de 155 millimètres, chose qu'ils voulaient fermer juste avant la... Bon. Eh bien, on va passer d'une production de 30 000 par an à 60 000 par an, soit 4 jours. Va passer. Va passer un jour à 60 000 obus par an, c'est-à-dire 4 jours de tir russe. C'est une blague, en fait. Ce n'est pas sérieux. En fait, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Et c'est là qu'on a un aspect divin au sens rigolard, enfin négatif du terme. Ils pensent qu'ils ont et qu'ils sont dans la genèse. Au début, c'était le verbe. Avec la parole, le verbe, le réel. Le verbe est performatif. Oui, mais non. Non, camarades, il n'est pas performatif, le verbe. Il faut, derrière, il faut des vrais gens, du vrai matériel. Moi, je suis... Je rappelle, je suis ancien combattant. J'ai la croix du combattant. Ah, tu as la croix du combattant ? Oui, je suis ancien combattant officiel. L'ancien combattant. Le vieillard. Mais vétéran, comme on dit aux Etats-Unis. L'OTAN, l'OTAN s'est fait plier après 20 ans de guerre par des types qui avaient des kalachnikovs et des chèvres en Afghanistan, dans les montagnes. L'OTAN a fait sa première guerre en 1999 où on a commémoré les 25 ans du bombardement sur la Yougoslavie avec la plus grande armada jamais aérienne, jamais mise en place. Jamais déployée. qui a attritionné moins de 5% de l'armée serbe. Donc, ils se sont mis à bombarder après pendant 78 jours des objectifs civils. Les ponts, les raffineries, toutes choses qu'on rapproche aux Russes. On a déjà fait. Mais on n'a pas réussi à attritionner l'armée de la Serbie. Alors, ceux qui sont, ceux qui à l'Elysée ne connaissent pas la géographie, regardent la taille de la Serbie, la population. Donc, si ça n'était pas, ils n'osaient pas aller où ils sont. Tu penses vraiment que Macron veut y aller ? C'est un coup d'eau comme pour se présenter comme le candidat de la défense, de la nation, de la patrie, etc. C'est encore pire dans ce cas. Il ne croit pas ? Mais évidemment qu'il ne croit pas. Il n'est pas fou. Il a les mêmes rapports que tout le monde. Il sait très bien qu'il y a la taux de production de l'armement. Il y a des généraux qui disent que ça va piquer un peu. Puis vous savez, ils ont l'arme nucléaire, nous aussi. On ne sait jamais. un coup de fusil. Il fait de la boxe. Mais là, c'est de la boxe un peu plus nucléaire. Oui. La boxe nucléaire, c'est un autre sport. Mais c'est encore pire. Ça veut dire que les Glucksmans et les Macron, ils demandent aux Ukrainiens de tenir jusqu'au 9 juin, en fait. Si en plus, ils savent... Si en plus... Parce que moi, je le présentais comme étant Glucksmann un abruti. C'est-à-dire qu'il veut aller faire la guerre sans avoir les moyens de faire la guerre. Encore un exemple. En début des années 90, on avait 1300, 1400 chars lourds, la France. On en a 226, dont la moitié ne roule pas. Il va être dur. On n'a rien à envoyer, en vrai. Bon. Peu importe. Enfin, pas peu importe. Je trouve que c'est très, très ennuyeux, justement. Toute cette désindustrialisation, cet abandon de tous les aspects de la souveraineté, en particulier la défense. Moi, je le prenais... Je te le disais comme s'ils étaient stupides. Mais si en plus, ils le savent, ils sont des salauds. Ils sont des criminels. Ça devient criminel pour les Ukrainiens, pas pour nous. Mais le truc important pour nous, Français, c'est de revenir... Ou Européens, pour ceux qui se sentent plus Européens, c'est de revenir à cette... De prendre conscience. Voilà à quoi mènent les politiques néolibérales. Or, Macron, Glucksmann et tous ces gens-là sont des gens qui veulent continuer à faire des politiques néolibérales, donc d'ouverture, de désindustrialisation totale. On voit bien qu'au moment où il y a besoin... Et vu les crises qui nous arrivent, demain, on aura besoin. On aura besoin de gens qui savent faire des trucs autres que des fichiers Excel. Ça va devenir très, très, très important. Alors, ces élections européennes, on va revenir un petit peu dessus, elles ont un enjeu particulier. J'avoue que je suis le premier, très souvent, à dire que les élections européennes sont assez souvent là pour donner un vernis démocratique à une technostructure et que... D'ailleurs, c'est des élections dont les Français ne s'intéressaient pas forcément beaucoup. Mais ces élections européennes-là, toi, tu dis qu'elles ont un enjeu particulier parce qu'il y a un vrai projet derrière de la Macronie, comprendre tout ce qui va, justement, on en parlait, de Gluckman à Valérie Pécresse, tout le bloc bourgeois central, on va dire, élargi, et que, pour toi, le pouvoir a l'intention d'utiliser ce prochain... c'est quoi les européennes ? C'est quinquennat, c'est 5 ans, c'est ça que ça dure ? A l'intention d'utiliser ces 5 années à venir pour mettre en place une vraie accélération du projet fédéral européen. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Pourquoi ces élections européennes-là vont vraiment, vraiment être un tournant pour ceux qui veulent soit une accélération de l'Europe fédérale, soit vraiment un ralentissement de ce processus ? Alors, en fait, c'est hautement lié au sujet qu'on a eu à avoir. D'accord. Très, très lié, on va voir pourquoi. Il faut vraiment que des gens comme ceux de nous, le peuple, puissent aller définitivement à cette élection et, s'il est possible, au Parlement européen. Parce que ce qui se prépare, c'est pas tant l'élection elle-même, c'est... Ils couvrent... Ils espèrent qu'il n'y aura pas une poussée, comme ils disent, populiste ou trop des partis de droite qui leur fera perdre les majorités au Parlement européen et contraindraient leur projet. Leur projet. Mon projet ! Comme il a toujours dit, c'est la souveraineté européenne. Ce qui ne veut rien dire. Si. Enfin, c'est un oxymore. Si on prend sérieusement politiquement, la souveraineté européenne ne veut rien dire parce que la souveraineté procède d'un peuple politique. Il n'y a pas de peuple politique européen. Il y a des peuples européens, mais il n'y a pas de peuple politique européen. C'est une fraude intellectuelle et une fraude politique. Mais l'objectif, c'est le fédéralisme européen. C'est quoi une fédération ? C'est les États-Unis. C'est une capitale – ça peut être Bruxelles, Strasbourg, Berlin, Paris, peu importe – et il n'y a plus d'autres pays, pas d'autres nations. Ce sont des États, mais comme sont les États aux États-Unis. Il va y avoir certaines lois différentes, mais la politique étrangère, la politique monétaire, la défense, la police fédérale, le FBI, la CIA, les espions, tout ça, c'est Washington. C'est l'État. Donc l'objectif final, c'est le fédéralisme européen. C'est-à-dire la fin définitive des souverainetés nationales, la fin des États-nations. C'est ça, le cœur du projet. Et je dois reconnaître une certaine honnêteté à Emmanuel Macron. C'est un des rares présidents de la République. – Qui ne s'est pas caché. – Qui s'est un pas caché et qui fait ce qu'il a dit dans ce domaine. – On rassure. – Et tout le reste, ça a été de colmater, de tenir le coup pour avancer sur le projet principal souveraineté européenne, fédéralisme. Il a dit au discours des ambassadeurs d'août, c'était tous les ans, mais août 2017, puis il avait répondu à la Sorbonne, puis il était allé répéter chez les pauvres grecs à Athènes. Et puis il a fait le traité d'Aix-la-Chapelle. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est un traité un peu incompréhensible voulu par Emmanuel Macron, qui en fait inscrit la France dans une logique de transfert de souveraineté sur des questions régaliennes. – Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne. Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective. – Puis on a des discussions de est-ce qu'on va transférer ou pas la responsabilité de la frappe nucléaire, de la dissuasion nucléaire à l'Europe. – Par ailleurs, je l'ai dit à l'issue de mon discours il y a des faits quelques années, je l'avais dit sans embâge, nos intérêts vitaux, ce que nous définissons comme nos intérêts vitaux sont en partie qu'essentiellement européens, ce qui nous confère une responsabilité particulière en ce qui concerne ce que nous possédons et notre capacité de dissuasion, pour dire les choses clairement. Et puis après les gens non, 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 on n'a pas dit ça, oui mais si on a dit ça, oui mais on n'a pas dit ça, ça sert à discuter, à mettre les choses sur le tapis, c'est super en même temps mais c'est normal. Si un État fédéral, il n'y a qu'une seule tête qui déclenche l'arme nucléaire, aux États-Unis, ce n'est pas le Wisconsin ou l'État de l'Oregon qui ont la Californie qui ont l'arme nucléaire, c'est Washington, il peut avoir une police d'État, décider des trucs sur les confus, on ne fume pas, on n'en avorte ou on n'en avorte pas, ils ont ce genre de droit mais pour tout ce qui est important, c'est décider Washington. Donc si l'idée est de faire à la fin un État fédéral, il faut que la frappe nucléaire ne soit pas restée française, ça n'a pas de sens, sinon c'est pas un État fédéral. Donc l'objectif est là et il est très avancé. Pour ceux qui s'intéressent à ça, comme je le fais, et malheureusement, ils le font très très, c'est un peu en catimini, même si il y a des choses qui sont annoncées, mais en fait, ça avance réellement très vite. En 2021, Macron et Olaf Scholz se sont mis à très fortement pousser vers cet objectif. Et en novembre, encore une fois, tout ce que je dis est vérifiable, c'est pas très compliqué. On mettra les enceintes. En novembre dernier, 2023, il y a eu une vote, une résolution au Parlement européen, demandant à la suppression de la règle de l'unanimité. Ah oui. Et un renforcement des pouvoirs de la Commission européenne sur les questions de défense et de sécurité et d'affaires étrangères. Une question régalienne qui caractérise vraiment l'État. C'est le cœur de l'État. Ça a pour but de faire de la Commission européenne et du président ou de la présidente de la Commission européenne... Dont on rappelle qu'ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ils sont nommés. Donc le but est de faire réellement de la Commission européenne l'organe de gestion exécutif du pays. Enfin du pays, pardon. De l'Europe. Et futur pays européen. Et tu as raison. Pour le moment, par exemple, von der Leyen, c'est la chef des fonctionnaires européens. Sensément, la direction de l'Europe, c'est le conseil de l'Europe. C'est là où se réunissent tous les chefs d'État. Et là, depuis le traité de Lisbonne, les chefs d'État, comme Macron ou les premiers ministres, comme Sunak... Ben non, pardon. Que se raconte. Sunak, il pue. Comme les premiers ministres, je ne sais pas, Pays-Bas ou Belges, peu importe. Et ils se réunissent dans le conseil de l'Europe, pardon, le conseil européen, et ils décident des orientations politiques. Et ils doivent le faire à l'unanimité. Chaud. À 27 pays. Mais c'est la règle. Parce que ça donne à chaque État le droit de veto. Et c'est un vrai... C'est un vrai pouvoir souverain. Si la France n'est pas d'accord avec un truc, ben, elle peut dire non. Comme Orban le fait sur tout un tas de choses. On lui reproche, il dit qu'il est méchant et tout, mais bon, il défend les intérêts de la Hongrie. c'est leur problème. Mais il a ce droit de veto. L'idée, c'est de supprimer le droit de veto et que les décisions européennes soient prises à une majorité qualifiée. Qualifiée à, je ne sais pas, 51... Ce qui, d'ailleurs, est dans le programme d'Europe Écologie Les Verts. Ils le disent ouvertement. C'est dans le programme d'Écologie Les Verts. Eux, ils disent, on veut une Europe fédérale. Et on veut la majorité, effectivement, et non plus l'unanimité. Et Glucksmann dit la même chose. Il le dit aussi. Glucksmann, il y a eu plusieurs interviews, il dit, oui, je suis pour l'Europe fédérale. Et évidemment, Macron. Même si Macron le dit. Oui. Non, mais c'est la souveraineté européenne. Oui, voilà. Et puis dans les faits, pour ceux qui... Si on suit, il faut regarder ce qui passe à l'ONU. On fait des présidences communes avec l'Allemagne. Quand on a la présidence, quand on est la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est incroyable, en fait. C'est pas à pas. Ça s'appelle la politique des petits pas. Et ça n'est pas étonnant que ces trois parties-là, ou ces trois groupes politiques, ELV, Renew, Renaissance, Macron, et Place publique, PS, Glucksmann, soient les plus vatanguères. Pourquoi ? Parce que pour faire passer le fédéralisme, qui passera pas, en fait, si on l'est présenté juste comme ça, ils se servent de la Russie et de la guerre en Ukraine, de l'Ukraine comme un objet sacrificiel. C'est quasiment biblique pour construire l'Europe qui unit, résistera à l'ours russe qui va déferler jusqu'à... Un ogre, en règle générale. Oui, mais là, c'est l'ours. Ou l'ogre. L'ogre, ours, ogre. Ça fera un PNJ bizarre dans les jeux médiévaluaires. Non, mais d'ailleurs, l'autre jour, je m'en moque dans le prochain épisode qui va sortir, il sera probablement sorti au niveau de la Redif, mais il y en a une autre jour qui, à fin de la suite, elle a parlé de l'orque russe. Mais ça, c'est l'Ukrainien. Ils les ont appelés orques. Ah ! Ils appellent la Russie de Mordor dans les troupes ukrainiennes. Ah ouais, vraiment ? Et d'ailleurs, il y a même des unités russes qui disent « Oui, nous sommes les orques. » Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est un délire. Mais ça, c'est un délire du front. Attends, deux ans qui sont là, ils font un peu de JDR, il faut détendre l'ambiance, sinon tout le monde se fait chier. Ça, c'est des délires du front. Bon, quelqu'un reprend. Pourquoi pas ? Mais l'idée, elle est là. C'est créer l'angoisse, la peur. C'est frauduleux, en fait, intellectuellement. C'est produire la peur d'une invasion qui n'a aucun sens. Aucun sens. La Russie n'a aucun intérêt à faire ce genre d'invasion. Elle n'a pas les moyens, en fait. Toutes nos armées cumulées. D'Europe, c'est 1,3 million de soldats. On est beaucoup plus nombreux. On est quatre fois plus nombreux que les Russes. C'est tout ça. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Plus l'OTAN, plus les États-Unis. Ça n'a aucun intérêt. Quand on fait une guerre, on fait parce qu'on a un intérêt. Soit, encore une fois, parce qu'on veut tuer tel ou tel peuple, comme Hitler, soit parce qu'on veut conquérir, être maître du... du monde, imposer la loi romaine partout. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun projet de ce genre. Et ça serait vraiment débile du point de vue du Russe. Si les Russes faisaient ça, c'est la fin. Passons sur un détail amusant. À trois mois, la Russie, elle est s'effondrée. Pas d'armée. Tous les officiers étaient alcooliques. Les soldats... Ils utilisent des lave-linges pour rattraper les pommes. Et puis, il y a un an, von der Leyen expliquait qu'ils prenaient les lave-linges, ils prenaient les puces pour faire rouler des vieux chars tout pourris. Maintenant, ils vont arriver à Porte de Bercy avec les chars. Il faut choisir. Il faut choisir, camarades. C'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas avoir les deux. Et ce qui est intéressant, c'est regarder les vraies capacités. Oui, là, actuellement, on s'est piégés nous-mêmes en pensant... Enfin, nous-mêmes. Encore une fois, bien sûr. Ils se sont piégés en pensant qu'ils pourraient écraser, réduire économiquement la Russie. Ils n'ont pas réussi. Et sur le plan industriel militaire, l'Ukraine n'a aucune chance de gagner. Point barre. Comme notre opération militaire économique n'a pas réussi, les Russes s'avancent sur l'opération militaire. Bref. Donc, ils se servent de cette situation tragique. pour justifier la nécessité d'une grande armée. Qui sera le seul rempart face à la Russie parce qu'on est trop petits ensemble. Parce que les autres arguments ne marchent pas trop. Avec le pouvoir de la mort, tout ça, oui. Et là, je vais vous révéler deux choses. Je vais révéler. Je pense qu'il y a quelques personnes dans le public qui suivent. Mais ces choses-là sont faites en quatrième mini. Le 29 novembre 2023, donc un peu après la résolution au Parlement européen, à l'Assemblée nationale française, est voté la résolution numéro 1357, 1357, qui est une résolution qui enterrine la résolution du Parlement européen. Donc, transfert de pouvoir à la Commission européenne, fin du droit de veto des États et grosse, grosse avancée vers la fédéralisation de l'Union européenne. C'est un vote dont on n'a pas parlé. Et l'honnêteté oblige à dire que si s'ils ont opposé, s'ils sont opposés, le Rassemblement national, la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres, soit ils ont voté pour, soit ils avaient piscine. Alors qu'il s'agit quand même de l'avenir de la nation. Alors les spécialistes diront « Mais c'est une résolution, ce n'est pas une loi, ça n'engage à rien. » Alors pourquoi faire un truc qui n'engage à rien juste après le Rassemblement si ça n'engage à rien ? Et le truc, c'est que justement, dans deux ans, oui, mais il y a une résolution qui a été votée, les représentants du peuple, blablabla, puisqu'on a voté, et on embrouille. Et je t'embrouille. Et c'est de perdre la pinpin. Et c'est génial. Et j'ai lu, je me force à lire des choses parfaitement onillantes comme régulièrement les pages de l'Union européenne. — C'est un métier difficile. — Oui, c'est un métier difficile. Et ils ont sorti un truc le 20 décembre 2023, un mois après cette résolution, parlement. Donc le 20 décembre, qui va lire les pages de la front page de l'Union européenne le 20 décembre 2000 ? — Le 14 janvier ou le 12 mars. — Oui, mais le 20 décembre, c'est vraiment... — Mais c'est les fêtes, oui. — C'est la veille du week-end, puis après, il y a Noël. Enfin bon, c'est... Je sais pas. Soit Asselineau, soit des mecs qui s'opposent à l'UE, soit les types qui corrigent l'orthographe dans les différentes langues. — Oui, oui, voilà. — Qui se connectent le 20. — Oui, oui. — Mais ce qui est intéressant, là, attention, la relation. Nous avons tous vécu, en Europe, et donc en France, le moment, le plus grand moment démocratique qui ait jamais eu lieu en Europe. — Ouh là. Le 20 décembre, ils disent, nous venons de vivre dans l'Europe le plus grand moment démocratique que l'Europe ait jamais connue, car les peuples sont pour cette fédéralisation. — Quoi ? J'ai mal au beau dormant, j'étais endormi, il s'est passé un truc. Et en fait, je lis de quoi il s'agit. Eh ben, c'est la méthode de Macron. Alors je sais pas qui est de l'œuf ou de la poule, si c'est Macron qui leur a donné l'idée. Je pensais plutôt eux qui leur a donné l'idée. Mais ils ont fait des panels citoyens. — Des panels citoyens ? — Ouais. 60 Polonais ici, 30 Slovaques, 20 Slovenes, 100 Français, 40 Hollandais pour discuter de l'avenir de l'Europe. Donc comme c'est des citoyens qui ont eu des panels partout et qui ont tous dit la même chose, c'est ultra démocratique, les gars. Voilà. Donc c'est le... Alors ce qui est intéressant, c'est... — La fameuse démocratie participative, cette escroquerie... Voilà les procédés qu'ils utilisent. En même temps, il n'y a pas eu... Personne de courant en France qui a eu des panels citoyens là-dessus. — On va pas rappeler. — Pourtant, on suit beaucoup. Je me souviens pas. Mais ça, c'est fait. Et ils appellent ça le plus grand moment démocratique. Et là, c'est vicieux. On va pas rentrer en détail parce que ce soit trop long et un peu ennuyeux. Peut-être. Mais ils évoquent le moment... Ça, c'est alors tout ça. Toute cette volonté des peuples d'être unis ensemble. Valeur d'offrir un moment constitutionnel. Et quand on utilise le terme « moment constitutionnel », c'est qu'on est au bord d'un coup d'État institutionnel. Parce que pour devenir un État fédéral, il faudra changer la Constitution de la France parce que c'est pas possible. Selon la Constitution de la France, c'est net. Il faudrait un référendum, un tas de trucs. Mais l'idée est d'éviter les référendums parce que tous les référendums proposés sur l'Union européenne dans tous les pays européens sont très différents. Ça n'a jamais marché. C'est toujours niait. Puis même les Grecs qui étaient au bout du rouleau écrasés après six mois de négociations avec la pistolet sur la tempe, ils ont voté à 63% non. Non à la demande, enfin aux exigences de la Commission européenne, de la Banque centrale et du FMI. Donc là, c'est ça qui est en jeu. Et les partis comme Glucksmann, comme ELV, comme Renew, mais aussi toute une partie de la droite, qui n'en parle pas beaucoup, mais la droite de gouvernement, mais qui en fait vote au Parlement européen, tous ces gens-là en fait au fond font de la politique pour supprimer l'État-nation-France. Et in fine, pour supprimer toute démocratie réelle qu'il y a, je le rappelle, dans tous les pays, pour le moment, l'espace d'expression démocratique, il n'y en a que deux. C'est soit la commune, la ville, soit la nation. La nation étant le pays. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est comme ça que c'est exprimé dans la Constitution française. Dans l'article 3, ce n'est pas pour rien. La souveraineté de la nation procède du peuple qui l'exprime par ses représentants élus ou par voie référendaire. Quand on supprime ça, il n'y a plus de souveraineté populaire. Il n'y a plus de souveraineté du peuple. Il n'y a plus de démocratie réelle. Ça sera de la démocratie indirecte, de la démocratie de panel. Bref. On va le parler. Une technostructure qui fait de la poudre aux yeux démocratique participative, soi-disant, pour un transfert colossal de pouvoir, non seulement aux institutions européennes, mais à l'oligarchie qui est derrière. Parce que tout ça, in fine, profite à quelques milliardaires, quelques patrons, quelques grands actionnaires multinationales et d'institutions financières. Et les étudiants ? Et Erasmus ? Ça, c'est bien. Mais justement, merci pour la relance. Il y a aussi l'Agence spatiale européenne. C'est un truc super. Surtout que jamais ça aborde ce truc-là. C'est génial. Moi, je ne comprends pas les dingos qui veulent tout fermer dans la France tout seul. Ça n'a aucun sens. Erasmus, qui n'est pas vraiment un programme européen. Mais c'est normal. Quand on demande aux gens « Est-ce qu'Erasmus, c'est bien ? » Ben oui, ils disent « Erasmus, c'est super. » Moi, je suis pour extension d'Erasmus. Mettre plus de moyens que tous les jeunes, y compris les enfants des quartiers populaires, puissent le faire. Même pas nécessairement sur des diplômes universitaires. Ça peut être sur des CAP. Voilà. C'est un peu comme l'armée à l'époque. Partir un an, six mois, quelque part en Europe, on apprend une langue, on trouve un copain, une copine, on se rend compte. On démarre sa vie. C'est chouette. C'est très, très bien. Le programme européen, très bien. Les programmes scientifiques, les programmes culturels, tout ça, c'est super. Il faut le financer plus. Mais nous, notre projet, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de penser l'après. Parce que cette Union européenne-là, elle est faillie. C'est une catastrophe. Elle fait n'importe quoi au niveau international. Je rappelle quand même, l'Europe, c'est la paix, censément. C'est bien raté, là. L'Europe, c'est la prospérité. C'est raté. D'ailleurs, il y a un rapport de Mario Draghi qui est écrit, qui est sorti, qui n'est pas divulgué. C'est le chef de file des conservateurs des Pays-Bas qui a dit « Mais pourquoi on ne sort pas le rapport Mario Draghi ? » Et lui, il a eu quelques-unes des conclusions. C'est pareil, on n'en parle pas beaucoup. Le rapport sur la compétitivité européenne, il est pourri. Il ne vaut rien. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça a l'air d'être au-delà de la catastrophe dont on a conscience. Les entreprises qui ferment, l'électricité, l'énergie trop chère, tout ça, et qu'il préconiserait un emprunt supplémentaire de 500 milliards européens. Le précédent emprunt, c'était 750 milliards et le Mozart de l'Elysée, pardon, le Mozart de la finance qui est à l'Elysée, le Mozart de la finance, c'est l'autre nom qu'avait... Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est Jupiter, Mozart, tout le monde. le Mozart de la finance, il a... On a reçu 40 milliards de cet emprunt de 750 milliards, mais lui, il va rembourser 80. On en avait parlé avec NDA, c'est fabuleux. Je suis Beethoven dans ce cas. Parce que franchement, si c'est ça, être Mozart, c'est super. C'est champagne. Bon, bref. Donc, je ne sais pas quelle va être la conséquence. Si c'est à nouveau, si c'est 40 milliards, si c'est une règle de 3, je ne sais pas, ça arrive, on va recevoir 25 milliards et on va devoir 50. C'est un truc qui est complètement délirant, en fait. Et en plus, il faut des réformes. Parce que je rappelle que Mme von der Leyen l'avait dit très clairement à la tribune de la Commission européenne. Ah oui, l'emprunt pour les Français, c'est s'il y a des réformes, en particulier sur la retraite. Ah, ils ont dit à BFM que c'était des fake news. Non, c'est filmé. Oui, mais c'est une fake news quand même. Oui, elle a dit. OK, bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a... C'est la fake news qui a dit que c'était faux. Check news. C'est vrai, pourtant. Et donc, on a des forces politiques qui oeuvrent dans tous les pays européens à la dilution des États-nations et à la création d'une Europe fédérale. Et ça, c'est un vrai grand débat. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a pas mal de jeunes qui regardent tes émissions. Souvent, l'élection européenne ou l'élection générale ou les démocrates. Mais ce qu'on fait, c'est parfois le premier à leur dire. Mais vraiment, ça se joue là. C'est-à-dire, le truc qui a été créé à la Révolution française et les républiques françaises suivantes, le Conseil national de la résistance, tout ce qui nous vient de la Deuxième Guerre mondiale, ça va disparaître. Pourquoi pas ? On peut imaginer. Une Europe fédérale, on change. mais c'est énorme quand même. Je pense que les Espagnols, les Hollandais, d'autres citoyens européens dans leur propre pays peuvent ressentir que... Est-ce qu'on a envie que l'histoire d'Allemagne, l'Allemagne s'arrête ? Ou de la Hollande ? Et ça se fonde dans un immense pâté ? Il y a un enjeu, je pense, vraiment colossal. Et nous, là-dessus, parce qu'on a ce truc qui est utilisé à fond. Et en plus, il y a des débiles de l'autre côté de ceux qui défendent, parmi ceux qui défendent la nation française, il y a aussi des débiles. Mais on utilise une opposition à l'Europe contre les nationalistes qui veulent rester dans leur coin. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense, et nous, c'est ce qu'on défend sur cette liste à nous, le peuple, c'est qu'il faut qu'il y ait des partenariats européens, bilatéraux, multilatéraux, et que, pour le moment, il y a un projet qui existe, qui a existé, qui est le traité de l'Élysée du général de Gaulle, qui s'appelait l'Europe des nations. L'Europe où les États-nations, leurs lois, sont supérieures aux lois communautaires. Et où, il n'y a pas... De Gaulle insistait là-dessus. Vraiment, c'est important. C'est un mec de droite. Il insistait sur... Il ne faut pas qu'il y ait l'OMC. À l'époque, c'était le GATT. General Agreement on Trade and Taxes. Et qui a donné l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Il ne faut pas l'organisation mondiale du commerce. Donc, il ne faut pas ce néolibéralisme et ces traités de libre-échange qui détruisent nos sociétés. Deux, il ne faut pas l'OTAN. Trois, il ne faut pas les États-Unis. Parce que si l'Europe doit être Europe, d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas être avec la Russie ou la Chine ou les États-Unis qui surdominent. Ça n'a aucun sens. C'est vassal dans ce cas. Ce n'est pas l'Europe. Or, ce qui est rien, c'est que tous ceux-là, les ELV, les Renews, les Macron, les socialistes, le Glucksmann, ils sont tous pour une vassalisation aux États-Unis. Et ça serait aussi stupide d'être pour une vassalisation à la Russie ou à la Chine. Ce n'est pas spécifiquement les États-Unis. C'est important de le rappeler parce que c'est souvent un contre-argument très malhonnête qui est mis de dire... Oui, puis ce n'est pas être contre les États-Unis, en plus. C'est souvent un truc qui est fait par les identitaires de droite. Oui, si vous ne voulez pas l'OTAN, vous voulez la Russie. Ces gens ont du mal à comprendre depuis Vichy que non, non, il y a des gens qui veulent parfois ne pas être sous tutelle de quelqu'un d'autre. Ça peut exister. Il y a des gens qui veulent être français. La France, quoi. Nous, éventuellement, avoir des coopérations, y compris qui peuvent être militaires, avec nos voisins, mais pour défendre nos intérêts, pas les intérêts de je ne sais pas qui, en fait. Ce n'est quand même pas compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y va pas y avoir de relations. C'est pareil. Il y a des fous qui considèrent qu'il faut tout arrêter avec les États-Unis. Mais c'est un délire. Il y a les relations universitaires, économiques, commerciales, d'échanges d'étudiants. Plein de gens sont franco-américains. La musique, les arts, c'est ça qui est important. Ça, ça se garde. On n'a pas besoin d'une alliance militaire. Surtout qui contraint la France. Puis on a encore moins besoin... Surtout dans un cadre où en plus, les décisions seraient prises à la majorité. Voilà, c'est fini. C'est la fête, là. Puis c'est pour tout. En France, on a la laïcité, par exemple. On est le seul pays, je crois. Ça, ça va emmerder tout le monde. Oui, mais on est le seul pays. Oui. Mais si l'Europe trouve qu'il faut une harmonisation et qu'on est un truc communautariste, on va se retrouver tout seuls. C'est ce que nous disait à l'époque quand on avait fait l'interview de Rodrigo Balester. Il disait, les gars, si vous aimez l'Europe fédérale, c'est le premier truc qui va sauter, les Français. Je vous le dis. Ça sautera. Parce que c'est pas cohérent avec les autres. Et c'est spécifiquement français. Quand on fait sauter des piliers d'un pays, bon, après, c'est génial. On aura des islamistes qui se baladront partout, des évangéliques qui auront leur croix et qui feront des processions, et les chevaliers, les templiers catholiques qui clameront ceci est une terre chrétienne et qui feront, je crois, ils tailleront des quartiers, chacun les uns contre les autres. Non. Je ne sais pas si vous êtes allés à Londres. C'est quand même un truc cloisonné. C'est un peu bizarre, en fait. Ça peut être pire que ça. Plus de crises, plus de cloisonnements. Non. Enfin bref, c'est pas la France. Et donc, c'est ça, pour nous, l'enjeu. Il est extrêmement important. C'est la paix et la question de la refus de la fédération va à l'encontre de ceux qui veulent la fédération et qui veulent la guerre ou, en tout cas, instrumentaliser la guerre pour faire avancer leurs affaires politiques intérieures comme le fait très, très bien Macron, d'ailleurs. Et votre but, en tant que parti souverainiste, donc si vous arrivez à avoir et je le souhaite, des députés, c'est quoi ? C'est de faire front commun entre toutes les mouvances souverainistes dès qu'il y a une proposition de loi qui va dans ce sens-là, indépendamment des divergences, dès que ça touche quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation d'une directive supranationale ou d'une accélération du processus de fédéralisation, c'est de dire, OK, tous, là, on s'en fout, on vote tous contre. Ou pas. C'est d'essayer, au moins. D'abord, c'est l'Union européenne, c'est une tribune comme une autre. Je rappelle que Nigel Farage, qui est un des instigateurs du Brexit, a passé des années en tant qu'élu au Parlement européen. Et son affaire au Parlement européen, c'était de temps en temps, enfin, deux fois une minute par mois, à Strasbourg, à Bruxelles, de conchier l'Union européenne. En trouvant une formule qui tient en une minute et qui vomit la corruption, n'importe quoi, les normes, enfin, peu importe, dans son vocabulaire à lui. Bon, déjà, c'est ça. Et pas avoir que des européistes B.A. et une armée de Glucksmann et de Sandrine Rousseau qui trouvent tout ça formidable et extraordinaire. Bon, déjà, c'est bien, ça. Ça peut se changer un petit peu. Bon, deux, c'est refuser totalement le fédéralisme européen. C'est être là pour ce combat. Dès qu'il se manifeste, c'est non. Et là, ça sera un combat mené avec tous ceux qui ne veulent pas le fédéralisme européen, évidemment. Ce que je demandais, c'est du coup, la question de la souveraineté et de la lutte contre toute forme de structure supranationale est prioritaire pour toi sur des questions de clivage gauche-droite au sein du Parlement européen. Mais ce n'est pas incompatible ? Oui, non, mais bien sûr. Après, on peut lutter sur des clivages gauche-droite entendus sur les questions économiques. Maintenant, pour moi, je vois comme un début. Nous, le peuple, et là, je tiens à vraiment le préciser parce que dans les mouvements qui défendent la souveraineté, il y a différents partis. Je répète, on est les seuls à faire le boulot de l'union. Je me marre de tourner autour du pot. Asselineau, et il a le droit. Et en plus, nous, on ne le troll pas, en fait. Non, mais il y a plein de gars d'Asselineau qui aiment bien, qui écoutent. Mais c'est très bien, les gars. C'est la démocratie, justement. Mais qui nous trollent tout le temps. Eh, bon, vous n'avez pas chez Asselineau. Vous ne voulez pas, monsieur... Monsieur Kozanovic, ne veut pas le Brexit. Ne veut pas. Oui, mais... Ne veut pas. Il n'y a pas dans le programme. Regardez, il n'y a pas, monsieur... Asselineau. Vous mentez, monsieur Kozanovic. Si. Je vous ai vu, monsieur... Le Frexit est un des éléments... C'est une des options. Et ça a déjà été avant, quand j'étais avec, à l'époque, Mélenchon, qu'il n'avait pas abandonné. C'était plan A, plan B. Cette Europe, on la change ou on la quitte. Je ne vois pas très bien ce qui est incompréhensible là-dedans. Je sais que certains sont des maniaques du mot Frexit, un mot anglais, et ce n'est pas mon cas. Juste, je ne suis pas maniaque du mot, mais la sortie de l'Union européenne peut être une option dans l'affrontement pour reconquérir notre souveraineté. Il y a d'autres moyens. Mais il s'en est un. Et après, il y a quelque chose à construire. C'est pour ça que je vous parlais du traité de l'Élysée, de De Gaulle, parce que souvent, ceux qui parlent de Frexit, ils n'ont aucune idée ni un comment le faire, réellement. Parce que c'est compliqué, en vrai. Article 50 ? Non, non, je parle de... Mais non, ça, c'est le respect des règles européennes. Oui. Mais déjà, entre nous, c'est bizarre de vouloir respecter une règle que le peuple a rejetée. En vrai, légitimement, on serait au droit de dire, mais on peut sortir plus rapidement, pourquoi il faudrait passer par l'article 50, qui est un truc qui nous était imposé par Versailles de manière totalement illégitime contre le vote du peuple. Pourquoi ? Pourquoi une passion pour l'article 50 ? Je pense que ça part d'une volonté de rassurer et de dire aux gens, quand on leur demande, on leur dit que ce n'est pas faisable, de rappeler qu'en fait, légalement, déjà, ça l'est. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça ne rassure rien du tout. Parce que le problème du Frexit, ce n'est pas le faire légalement. Je comprends certains ont des passions administratives et bureaucratiques, mais c'est de le faire concrètement. Non, le problème, c'est qu'ils ont mutualisé l'Union Européenne. La machine-outil qu'on fabrique là, les boulons sont fabriqués en Pologne, les vis en Italie et le roulement à billes en Hollande. On assemble en France. C'est n'importe quoi. Mais tout est comme ça. En tout cas, dans l'industrie de défense, c'est comme ça. C'est très pénible. Ce n'est pas un truc qu'on fait en claquant des doigts. C'est compliqué, en fait. C'est une réindustrialisation. Oui, c'est un gros, gros travail. On n'est pas contre. Mais ce que je disais, c'est qu'Asselineau a dit qu'il veut faire tout seul. Il l'a dit. Il l'a dit ici, je crois, d'ailleurs. Et Philippot, lui, il y a un autre problème. C'est qu'il dit... Moi, je suis français. Je suis cartésien. Moi, je suis pour la science. On ne peut pas travailler avec des gens qui trouvent que... qui tombent dans des délires avec les adénachromes. Je ne sais quoi. Ce n'est pas sérieux, en fait. Les Français ne votent pas pour des gens fous, en fait. Par contre, nous, ce qu'on fait, nous, le peuple, ce n'est pas République souveraine. C'est nous, le peuple. Alors il y a des gens en République souveraine. Mais il y a Joachim Murat qui vient de l'Appel au peuple, qui est du bonapartisme de gauche. Il faudra dresser les cheveux sur... Il t'a un bonapartisme social, pardon, qui faudra dresser les cheveux sur la tête de certains. Mais il y a Philippe Grégoire qui, lui, est agriculteur, qui est coprésident du SAMU Social Agricole. Il y a des gens comme Kamen Belnchek. Il y a Olivier Delorme qui est un gaulliste social qui n'est pas du tout à République souveraine. Il y a Philippe Comte qui vient de Génération Frexit. Quand nous, on a organisé... Tu y étais. Tu as fait des interviews en fin septembre à Nîmes. On a fait les rencontres de la souveraineté. Nous, on les a organisés avec Oser la France de Julien Aubert qui est le chef de file des gaullistes sociaux, des suguinistes. Mais il est vice-président à LR. Et il y avait de NDA jusqu'à François Coq qui était secré... Nicolas Dupont-Aignan jusqu'à François Coq qui fut secrétaire général du parti de gauche. Et au milieu, il y avait Guénaud, il y avait Marie-Françoise Bechtel, il y avait tout un tas de gens qui ont travaillé avec Chevènement, il y avait Charles-Henri Gallois. Mais qui fait ça ? Ce qui est génial, c'est qu'on nous reproche de ne pas faire un travail d'union alors qu'on est les seuls à le faire réellement. Donc je récuse ce truc. En fait, s'il y a un travail d'union qui est fait, c'est celui-là. Il est fait à nous le peuple. D'autres peuvent le faire en avant, bon courage, il n'y a pas de souci. C'est un vrai travail, c'est compliqué, ce qu'il faut faire... Mettre en même temps, sans hurler, sans qu'on soit incendié NDA et quelqu'un qui était secrétaire général du parti de gauche... On a réussi. Donc on le fait. Voilà. Et donc c'est vraiment notre démarche. Et il me semble que c'était ce que tu demandais par rapport aux autres listes. Et si... Ah oui. Et nous, le peuple, se projettent dans la suite. Nous, ce n'est pas juste pour les européennes. D'accord. C'est pour les municipales. La structure va... Il y a 81... Non. Si on fait 5... Si on arrive à participer jusqu'au bout, c'est-à-dire si on a un soutien financier du peuple, déjà, ce serait une victoire. Si on arrive à faire 3% et qu'on est remboursé, ça sera fantastique. 6, si on fait 5%, alors là, c'est... Hourra. Il y a des élus. Si on fait 5%, tu vas au Parlement européen. Oui. Non, mais on y va en équipe. C'est 0 ou 5. Enfin, 0 ou 6. Parce qu'à 5, tu n'en as pas qu'un. Non, tu as un 6. Ah oui, c'est 6. 5, ça dépend du nombre de... Ok. Combien n'arrivent pas à 5, mais c'est 5 minimum. Au cosinus du prorat... Oui, du douillet, quoi. Mais c'est plutôt 6. Mais voilà. 5, 6 ou 0. Donc de toute façon, c'est une équipe. Donc il faut regarder chez nous le peuple les 6 premiers noms. C'est les 6 qui y vont. Il n'y a pas juste une personne. Mais après, l'idée... Si Joachim Murat, il y va, il met l'uniforme. Ça aide la gueule. Pourquoi pas ? Moi aussi. Oui, oui. Mais après... Foutez-moi tout ce monde dehors ! Non, ça va être génial. Après, l'idée... Tu ne veux vraiment pas qu'il soit élu du tout. Tu peux lui mettre des balles dans le pied, là. Bien sûr que non. Après, l'idée, c'est de le faire également aux municipales. Et ceux qui sont sur notre liste 15e, 20e et 81e, ils se projettent dans l'avenir. C'est-à-dire ceux qui veulent prendre une mairie, qui veulent être députés, parce que ça sera en 2025. Donc on proposera. Là, c'est le début d'un lancement de quelque chose qui est commun, qu'on met en commun. Moi, je serai toujours président de la République souveraine. Je serai République souveraine, parti de gauche, républicaine, né au chevet de Mantis, qui a une histoire dans ce pays. Mais on fera des élections en commun avec des gens qui ont à cœur de défendre en même temps la souveraineté de notre pays, la démocratie et la question sociale. Alors après, on jaugera plus ou moins comment, puisque c'est des gens un peu différents, mais on a ça en commun. Je suppose qu'on va mettre en description de la vidéo tous les liens nécessaires aux gens. C'est une démarche que j'ai tellement appelée de mes voeux que je ne peux que la soutenir. merci d'être venu nous voir. Et puis, je répète, on met le lien avec l'endroit où on peut faire le petit don. Parce que sinon, la dernière étape, elle dépend des... Elle dépend des gens. De l'aide. Oui. Justement, par rapport... Je parle des liens, c'est aussi parce qu'il y a des indécis, des gens qui ne sont peut-être pas intéressés ou qui ne croient pas trop ou qui n'auraient pas envie de le faire. Plus que jamais, l'adage, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous, est vrai. À partir de maintenant, dans toutes les élections qui viennent, à commencer par celle-ci, y compris l'européenne, si vous ne vous en occupez pas, ils viendront s'occuper de vous. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Ceux qui ne sont pas inscrits pour pouvoir toujours aller... C'est bien, tu peux mettre le lien aussi pour... Ça fera un travail civique qui n'est pas assez fait, je trouve, pour participer à cette élection. Et je répète, les européistes, les mondialistes, ceux qui sont pour l'oligarchie, et là, en ce moment, les partis de la guerre et ceux qui veulent une Europe fédérale ont des électeurs qui vont voter. Les jeunes et les catégories populaires ne vont pas voter. Et donc, ça leur donne un surpoids colossal alors qu'ils ne l'ont pas dans la société. Ce qui fait que ça permet à Macron d'être légalement élu, mais pas légitime parce qu'il a une petite base. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Si vous ne votez pas pour nous le peuple, tant pis, mais si vous pouvez voter et soutenir, allez-y. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vous inscrire, prenez ça au sérieux, comparez avec ce que je dis, ce que je dis Joachim Amira, ce que dit Philippe Grégoire avec les autres, et puis vous ferez votre idée. Ça prend une demi-heure à descendre en bas de chez soi avec une pièce d'identité et sa carte d'électeur. Il n'a même pas besoin de la carte d'électeur. Il retrouve et de voter. Eh bien, je pense que c'est important de le préciser. Merci d'être venu nous voir. Merci Greg. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe. Merci aux spectateurs et futurs électeurs. Merci Cognac Gé. À vous les studios. À très vite.